Défait pour la première fois de la saison à Nantes le week-end dernier. Nice occupe la troisième place après la victoire de Monaco la veille. Les hommes de Francesco Farioli sont à la relance face à Reims, cinquième. Au sortir de deux défaites d'affilée, les Champenois se sont repris à domicile contre Strasbourg le week-end dernier et vont tenter de performer à nouveau pour rester dans les places européennes. Nice tient le ballon en ce début de rencontre et essaye de trouver des solutions face à ce bloc regroupé et très bas des Rémois. Jérémy Boga qui avait alerté Terrem Mofi, la frappe du Nigérian est trop croisée. Gaëtan Laborde se jette mais il est en retard. La prise de risque, c'était Stade de Reims avec cette frappe de Gaëtan Laborde. Toujours pas de réussite pour l'attaquant Missoua et petite frayeur derrière avec cette combinaison sur coup de pied arrêté. Petit ballon piqué pour le capitaine Miss Abdelhamid. Il y avait eu le petit conciliabule au préalable. Une combinaison travaillée. Il manque quelques centimètres au défenseur marocain. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Cinq des six dernières oppositions entre les deux équipes. C'était soldé par un score Nul et Vierge. Les niçois en ont fait un petit peu plus mais n'ont pas eu la réussite. On connaît leur solidité, un petit peu moins inspiré parfois offensivement. 55e minute, le dégagement de Marcine Boulka. Cette relance de la tête de Nulis Abdelhamid et Gaëtan Laborde qui va pouvoir s'infiltrer. La frappe de Gaëtan Laborde. Barre transversale rentrante. Ça fait 1 à 0 pour l'OGC Nice et la délivrance pour Gaëtan Laborde. Lui qui était resté muet lors des neuf derniers matchs de championnat. Troisième but pour Laborde. Sa 75e réalisation pour son 250e match en Ligue 1 Uber Eats. Reims est désormais mené mais l'espoir est toujours de mise puisque les hommes de Willsteel ont marqué l'ordre de chacun de leur déplacement cette saison. Ils vont pousser les Rémois pour essayer d'égaliser avec un pressing et une récupération de balle. Avec Thomas qui va trouver le japonais Nakamura. C'est la barre transversale qui va sauver Marcine Boulka. Reims est dans un temps fort. Nice recule dangereusement. Le ballon dans les pieds de Junia Ito qui adresse un très bon centre à hauteur du point de pénalty. Et Yunis Abdelhamid qui va surgir pour égaliser à la 78e minute. Troisième réalisation pour le capitaine Rémois. La tête piquée qui trompe Marcine Boulka. Reims qui marque une nouvelle fois. Il n'y a rien que face au PSG que les hommes de Willsteel n'avaient pas réussi à marquer cette saison. Nice va repartir de l'avant. Avec ce travail sur le côté droit de Jérémy Boga. Et les deux crochets. Et la frappe qui va trouver le chemin des filets. La faute de main évidemment de Yevon Diouf. On pourra l'occulter. Et Jérémy Boga une nouvelle fois décisif. Troisième réalisation pour l'Ivoirien. Lui qui avait déjà offert un succès tardif à l'OGC Nice dans le derby face à Monaco. Les Aiglons tout proches d'inscrire un troisième but. Frappe trop croisée. Une quatrième victoire consécutive à domicile. Ce profil pour les hommes de Francesco Farioli. On va en rester là. Deux buts à un pour Nice qui rebondit après son premier revers. Et retrouve la deuxième place. Reims est battu pour la deuxième fois consécutive à l'extérieur.